Je me présente, Jean-François Bouchevrault, administrateur de Solidarité Paysan Nationale et référent sur l'action agroécologie et les agriculteurs en difficulté. Donc là, je vais vous donner un petit peu le déroulé des deux heures sur la question agroécologie, levier de redressement des agriculteurs en difficulté. Donc il y a une première intervention de Patrice qui présentera un peu ce qu'est Solidarité Paysan en termes de réseau et en termes de démarche d'accompagnement. Ça va le son ? Ah bon, d'accord. Donc après, Jean-Marie Lebrun vous présentera un petit peu le cadre de l'action agroécologie, comment on se situe dans la démarche de Solidarité Paysan. Et nous aurons donc après trois témoignages de personnes qui ont été enquêtées avec une monographie et des fiches ont été réalisées. Deux, donc Sébastien et Aurélie, qu'on vous présentera tout à l'heure. Ensuite, Thomas et Eliane. Et il y aura un témoignage d'une action collective, dynamique collective en Nord-Pas-de-Calais. Chaque intervention sera suivie de questions de la salle, si vous avez des questions sur le témoignage. En dernière partie, je vous apporterai un peu l'analyse qui a été réalisée par le comité de pilotage à partir des 23 enquêtes qui ont été réalisées. L'analyse est en essayant de déterminer un peu les freins du changement de pratique ainsi que les bénéfices. Et nous aurons après un débat en fonction de la salle. Et je ferai donc une petite conclusion. Donc je passe la parole à Patrice. Bonjour. C'est bon le micro ? Donc Patrice Rassat, administrateur à Solidarité Paysans Nationale. Un petit peu d'histoire pour commencer. Donc les premières associations datent de 86-87. L'association nationale de 92. Aujourd'hui, 37 associations qui couvrent à peu près 80% du territoire. En clair, il reste à peu près que l'île de France, Champagne qui ne sont pas couvertes. Sur la Corse et la Corse et les îles. C'est quelque chose comme 80 salariés, 1000 bénévoles et 3000 familles accompagnées au niveau de la France. Donc un autre chiffre, je ne vais pas vous en donner beaucoup, mais sur les agriculteurs accompagnés, on estime à 60% d'exploitations qui sont pérennisées dans leur activité. Un autre élément important à savoir, c'est que Solidarité Paysans est la seule association de débiteurs. Nous avons trois axes d'intervention principales pour une approche globale. Donc le droit, tous les accompagnements juridiques, l'accès au droit, au droit social. Donc deuxième cadre d'intervention, le psycho et la souffrance au travail. Un travail qui a été démarré il y a quelques années maintenant et qui a toute son importance au sein de Solidarité Paysans et les changements de pratiques. Mais là, du coup, c'est le thème de la journée. On va en parler plus longuement. Donc comment Solidarité Paysans ? Comment on fonctionne ? La première des choses, c'est l'appel volontaire des agriculteurs, même souvent des femmes. C'est souvent elles qui appellent. On se rend compte de ça. Donc après l'appel, on intervient en général en binôme. Le plus souvent, c'est un binôme salarié et bénévole. Voilà, il y a mille bénévoles et chacun fait des accompagnements. Nos valeurs, pour faire un petit peu vite, il y a la confidentialité, évidemment. Le respect du choix des agriculteurs, et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres organismes qui disent accompagner les agriculteurs en difficulté. Donc c'est l'homme au centre de l'accompagnement. Le paysan reste toujours maître de ses choix. On accueille tout le monde, sens exclusif, quelles que soient les orientations, les erreurs qui ont pu être faites. Parce que bien souvent... Quand on fait un diagnostic, donc évidemment, on va pointer les problèmes. Mais nous, on essaye toujours de mettre en avant les points forts de l'exploitation. parce qu'il y en a toujours, même dans des exploitations en difficulté. Et pour faire tout ça, on n'est pas tout seul. On s'appuie sur des partenaires, avec les techniciens, les centres de gestion, les banques, les juges, en fonction des situations, les assistants sociaux, les médecins. Voilà, pour une petite présentation rapide de Solidarité paysan. Je suppose que vous en saurez un petit peu plus avec la suite de l'après-midi. Je te remercie, Patrice. Donc on va passer à la présentation de Jean-Marie, qui va se présenter d'ailleurs, qui va présenter un petit peu pourquoi cette action agroécologie, à Solidarité paysan. Et dans quel cadre ça s'est fait ? Oui, bonjour. Jean-Marie, je viens du Pas-de-Calais. Et je suis bénévole depuis maintenant 5-6 ans à l'association Solidarité paysan du Nord Pas-de-Calais. Et là, je parle au nom d'un petit peu du collectif autour de l'agroécologie qui a été constituée dans l'équipe pour essayer de réfléchir. C'est pas mon nom propre. Donc on est plusieurs de différentes régions, salariés et bénévoles, à essayer de faire développer cette action parce que cette action, elle est arrivée par le biais du plan de développement agricole et rural. Et donc elle s'étale pour l'instant sur les 5 années 2015 à 2020. Donc là, on est à peu près au milieu, on va dire. Et il y avait les 3 thèmes, d'ailleurs, dans ce plan. Il y avait ce que tu as dit tout à l'heure, l'aspect juridique, les droits, où l'association est très reconnue depuis longtemps. Le thème autour du social qui est plus récent, mais quand même déjà 10 ans. Et puis là, et donc, on s'est retrouvé en 2015 en disant, il faut essayer de travailler là-dessus. Alors c'est vrai qu'avec des questions, avec des questions, c'est pour ça qu'il y avait, est-ce que l'agroécologie est un facteur de redressement des exploitations fragilisées ? Il y a un point d'interrogation. C'est vrai qu'au début, les premiers échanges, il y avait peut-être des doutes aussi dans certaines têtes, parce que derrière écologie, environnement, il y a papier, il y a contraintes. Et dans certaines personnes, ça pouvait peut-être freiner un petit peu. Et puis très vite, quand on a échangé, il y a des gens dans la salle ici qui nous ont dit, finalement, vous, qu'est-ce que vous metteriez derrière ? C'est ça qu'il fallait se dire. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Chacun qui était là a commencé à dire à des accompagnements qu'il faisait déjà. Et puis on s'est rendu compte, finalement, sans en parler, on le faisait peut-être déjà au quotidien, de façon ponctuelle, de façon plus cachée, de façon... C'était pas connu, mais voilà. Et donc on a démarré comme ça. Et on a dit, il faut à tout prix que ça, ça colle bien avec ce que sont les valeurs, avec ce que sont notre approche que tu viens de rappeler, d'approche globale, où il y a à la fois l'humain, à la fois le social et à la fois l'économique. Et ça doit coller avec ça. Et donc on a dit, la meilleure façon, c'est certainement qu'il y ait de reprendre des parcours de personnes. Ça, ça paraît important. On va pas définir quelque chose et puis aller voir si ça s'applique. Non, on va prendre des gens, des personnes qui vont bien vouloir dire comment ils ont évolué dans leur ferme. Et ça se définira. Notre définition de l'agroécologie, elle se fera en chemin faisant. C'est un peu le pari qu'on a fait. Et on s'est dit, de toute façon, on voit bien que dans la recherche d'autonomie, dans la réduction d'intrants, il y a déjà des facteurs qui améliorent l'économie et l'autonomie des fermes. Et en disant quand même, attention, tout ça, il faut aussi que l'économie, entre guillemets, pas comme ne pouvant rien faire, mais il faut quand même, on a des contraintes. Il y a des prêts à rembourser ou pour certains, il y a un dividende. Il faut aussi que tout ça, ça fonctionne. Donc c'est un peu ce contexte. Donc recherche d'autonomie, cohérence. Et puis aussi, comment on peut rebondir, comment les gens ont rebondi. C'est ça qui nous tenait à cœur. Donc après, on est rentré dans une phase fin 2015-2016 de réalisation de témoignages qu'on a mis sur papier pour l'instant. On est à une trentaine. Une trentaine ne sont pas tous encore terminés. Il y en a 20 publiables, on va dire. Des témoignages d'agriculteurs qui ont été accompagnés déjà depuis un moment où on met en évidence plusieurs choses à chaque fois. Et vous allez avoir deux exemples concrets. Je vais aller assez vite maintenant. C'est à la fois comment leurs difficultés sont arrivées, comment ils ont été amenés à appeler l'association de leur territoire, comment dans le questionnement qu'ils avaient pour faire évoluer leurs fermes, ils ont utilisé les différents leviers juridiques et aussi ceux qu'on peut rattacher à l'agroécologie ou à un changement de pratique, comme tu as dit. Et comment eux ont cheminé. Et plusieurs fois, il y a des choses, il y a des graphiques un petit peu, mais il y a aussi souvent les paroles des gens. Qu'est-ce qu'eux, ils ont retrouvé comme point positif qui nous semble tout aussi important ? Je n'ai rien du tout contre les beaux d'Yaporama tout à l'heure, je veux dire. Mais on en fait, mais on s'est dit on ne va pas... Tant pis si à un moment donné, il n'y a pas tous les éléments qu'il faut pour que le graphique il soit complet. Le principal, c'est que la personne elle ait retrouvé un mieux-être qui lui permet d'avancer dans son cheminement. C'est ça qui a été premier pour nous. Et donc aujourd'hui, on a 7-8 régions qui ont participé. La Bretagne, les Pays de Loire, il n'y a pas de graphique, mais Nouvelle-Aquitaine, les différentes régions, l'Occitanie, Paco, et puis la grande région, Rhône-Alpes, Aura, ça s'appelle, c'est ça ? Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Donc il reste des... Il y a Rebecca, je ne sais pas si elle est là, elle doit être ici sur le site aujourd'hui, je ne sais pas, mais qui a beaucoup contribué l'année dernière à rédiger des monographies. Elle avait dit peut-être qu'elle serait là. L'objectif qu'on a aussi maintenant avec Amélie, avec d'autres, c'est de combler les régions où il n'y a pas encore de fiches témoignages parce qu'on se dit que la meilleure façon, c'est d'avoir des choses pas trop loin quand même, adaptées aux différentes régions. Et là-dessus, on cherche une forte diversité. C'est vrai régional et c'est vrai aussi dans les productions. On retrouve des témoignages à peu près moitié orientation dominante végétale et moitié dominante animale. On retrouve un peu les deux. Alors c'est vrai qu'en production végétale, on a plutôt plus de fiches réalisées déjà en légumes, en maraîchage, mais il y a aussi des fiches en arboriculture, en vigne et en polyculture. Et puis en élevage, effectivement, les gros ruminants, les bovins laits, les bovins viande sont bien représentés. Mais il y a aussi des fiches en production porcine, par exemple, une production qui a été la Bretagne, très intégrée, entre guillemets, très voilà. Ce que je voulais dire, je pense qu'il ne faut pas, il faut plutôt laisser la parole au cas concret. Jeff, merci Jean-Marie. Bon, donc là, on va passer aux trois témoignages. Donc on va commencer par Sébastien et je ne me trompe pas, Aurélie. Sébastien et Aurélie qui est dans le Combra, c'est-à-dire c'est une région de la Creuse, aux confins de Puy-de-Dôme-Creuse. Voilà. Et en dominante vache à laitante. Donc on va procéder de cette façon-là. Comme le bénévole n'est pas présent ici, je vais faire un peu l'historique de son parcours. Et après, lui, il va essayer de vous présenter un peu les changements qu'il a réalisés et pourquoi et quelles ont été les difficultés. Alors, donc, si je reprends la chronologie, il s'est installé donc en 97 en vache à laitante et en porc en graisseur, en ERL, sur une structure d'une quarantaine d'hectares. Et comme ce n'était pas suffisant, à partir de 2000, 2003, il a fait un travail de commercial à l'extérieur comme à point. En 2008, en 2005, il a réussi donc à agrandir son exploitation pour passer à une centaine d'hectares et 30 vaches à laitante et 120 brevies avec des bonnes années en termes de résultats de 2005 à 2008. Et c'est à partir de 2008 que les difficultés ont commencé à venir. Achat de deux tracteurs, dont un avec un credit buy dont il a eu des difficultés et qu'il n'arrivait pas à rembourser, dont un. Et première difficulté aussi, c'est l'année où il y a une baisse forte des céréales qui produisaient quand même sur une surface, en gros, sur 30-40% de la surface. Et donc, c'était les premières difficultés financières. En 2009, donc, on a une augmentation encore du troupeau vache à laitante, 40 vaches à laitante et 130 brevies. Les difficultés de trésorerie, commencent à venir. Donc, ils font appel à Solidarité, oui, SP, c'est Solidarité Paysan, Libousin. Et c'est Gilles Leroy qui l'accompagnera par la suite. Et très rapidement, ils se sont orientés vers l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dont on parlera par la suite. J'en profite pour vous dire qu'à la sortie, il y a une petite brochure qui explique d'une façon dynamique les procédures judiciaires. Ensuite, il passera en 2010 et commencera donc la conversion en agriculture biologique. Et 2011, 2012, c'est l'installation d'Aurélie en GAEC et en même temps la location de poulaillers en label rouge. Trois poulaillers, je crois. C'est ça. Pour permettre de dégager un revenu pour Aurélie. Et c'est en 2013 qu'il est passé définitivement en agriculture biologique, en céréales, pour les céréales et vaches de réforme avec quelques problèmes de marché pour les broutards. Et 2015, donc, a été mis en place un redressement judiciaire. Mais c'est 2015 où il arrive à la fin du paiement du premier tracteur et ce qui lui permet d'augmenter aussi en même temps ses vaches à l'étante. En 2016, c'est la fin du paiement du deuxième tracteur sachant que la dette ayant été restructurée par le redressement judiciaire, ça a permis de diminuer les charges annuelles. Et il se retrouve donc en 2016 avec 140 hectares et 50 vaches à l'étante. Donc maintenant, je passe la parole à Sébastien pour qu'il nous parle des changements qu'il a réalisés sur sa ferme pour arriver à s'en sortir. Oui, bonjour. Par où commencer ? Pas facile. Donc, oui, redressement judiciaire. Suite au redressement judiciaire, deux hypothèses s'étaient mises en place, on va dire, deux grosses idées. Réduire les charges, augmenter les produits. Tout le monde sait nous le dire. à faire, c'est un peu plus compliqué. Et autour de chez moi, il y avait un petit groupe d'agriculteurs bio. Et on est partis avec eux, en fait, sans trop savoir où on allait à l'époque. Mais on regrette rien aujourd'hui. Je ne vais pas tenir la sucette. Aujourd'hui, on est content du choix qu'on a fait. Notre vie a bien changé. Le redressement judiciaire s'est bien passé. On vit de ce qu'on aime faire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. 2008, 2007, 2008, 2009, pour nous, la vie de famille, ce n'était pas simple quand même. Le redressement judiciaire là-dessus, c'était un peu contraignant. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire que tout roule. Je suis un agriculteur comme tout le monde. Bio. J'ai des vaches. J'ai des chances qu'on a tout le temps voulu faire avec mon épouse et tout va très bien. Deux petits trucs là-dessus. Le redressement judiciaire dans la tête de beaucoup de gens, c'est quelque chose de très compliqué, contraignant, dur. Le plus dur, c'est le regard du voisin. Ce n'est pas le reste. Le bio, c'est pareil. En fait, pour schématiser un peu le truc. Voilà ce que je peux vous dire. Au jour d'aujourd'hui, autour de chez moi, il y a un petit peu plus d'agriculteurs biologiques. On a créé des marques. On a organisé la filière régionale. Ça va notamment mieux aussi pour ça. Une tonne de blé bio, aujourd'hui, chez moi, c'est 500 euros. En conventionnel, c'est combien ? Je ne sais pas. 110, c'est le meilleur des cas. 120. On produit bien quand même. Ce n'est pas pour ça qu'on a des orties dans tous les champs, qu'on a des rendements. Les vaches, c'est pareil. On est en bio, mais on n'est pas des marginaux. Ce n'est pas pour ça que toutes nos vaches crèvent, loin de là. Tout se passe très bien. On vend des bêtes qui sont comme les autres, plus chères que les autres. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ça a changé dans tes techniques, dans tes cultures, dans tes... Oui. On va parler un peu de technique. Il y a des paysans, de toute façon, on a ça aussi beaucoup à côté. Je ne sais pas. Une rotation de culture, en conventionnel, c'est deux, trois céréales à paille. Un colza, un maïs, deux, trois céréales à paille. En bio, ce n'est pas ça. On va surtout faire des prairies. Pour être autosuffisant, parce qu'on n'a pas le droit d'acheter à l'extérieur. Ou si on achète, de toute façon, on ne peut pas s'y payer. Et on va casser le cycle des mauvaises herbes avec ces prairies. Donc moi, chez moi, je fais deux céréales à paille, deux années de prairie, un protéagineux, deux années de prairie, deux années de céréales à paille. Je ne vais pas vous dire que c'est un système parfait, sans doute. Il y a peut-être mieux, mais ça marche. Moi, je ne demande pas mieux. Donc là, où à une époque, je mettais beaucoup d'achats dans mes semences de céréales, au jour d'aujourd'hui, la céréale ne coûte rien. On est autosuffisant, je garde mes semences, c'est même mieux d'ailleurs. Le blé qui est chez moi, je le resseme, il est habitué chez moi. C'est un peu ça. C'est comme moi, vous, membre de Paris, je ne pourrais pas faire. Il faut me laisser en creuse. Le blé, il est pareil. Il est bien chez moi. Les prairies, on va travailler avec quelque chose qu'on ne va pas trouver forcément chez nous, c'est surtout des semences suisses. Les Suisses sont bien meilleures que nous. Et on va mettre tout notre... On pourrait mettre tout notre pognon, j'exagère. Mais on va mettre... Non, on n'en a pas assez encore. Ça viendra peut-être, mais on va tout mettre dans la qualité de nos prairies. Beaucoup, enfin, les bio de chez moi, ils sont comme ça. On va faire du blé pour vendre et le reste, c'est les prairies. Le reste, je ne vais pas dire qu'on ne s'en occupe pas, mais pas pareil. Chez moi, si on regarde les coûts de semences, il y a 90% qui passent pour les prairies et 10% pour le reste. Voilà. Et je suis autosuffisant, c'est un choix. De toute façon, on ne peut pas se permettre d'autre faire autrement. il y a peut-être des bio dans la salle qui arrivent, moi, je ne peux pas. Du foin, on n'en trouve déjà pas. De la paille, on en trouve, mais les trois fois trop chers. Et l'aliment du commerce, enfin, les aliments pour le bétail bio, c'est intouchable. C'est 600, 700 euros la tonne pour vendre une vache à 28 francs. Je parle en franc, moi. Oui, je ne peux pas l'en franc suisse. ça doit représenter du... Je n'en sais même rien, d'euros. Pour vendre une vache entre 4 euros et 4,50 euros, acheter de l'aliment à 600 euros la tonne, la vache, il ne faut pas l'engraisser, il faut la garder chez vous, il ne faut pas la vendre. Voilà. Mes choix, enfin, mes plus gros changements étaient là. Et au niveau alimentation des animaux, qu'est-ce que ça... Alors, je fais comme un agriculteur normal. J'ai du foin, j'ai de l'ensilage. J'ai un cahier des charges à respecter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que mes vaches mangent plus de 50% de conserve. Humide, ensilage. Parce que du foin, c'est de la conserve quand même. Ce cahier des charges, il a évolué un peu. Moi, les premières années, on n'avait pratiquement pas le droit. Et puis, ça va être suite à la première année de sécheresse, je pense, qu'on a eu cette enclave à l'année, ça. Ouais, je ne me rappellerai plus. Enfin, il n'y avait pas de foin, donc les gars ne pouvaient plus de la manger. Et ils se sont aperçus qu'il fallait peut-être nous laisser un peu plus de liberté dans le cahier des charges. Ce n'est pas parce que de l'ensilage, excusez-moi, je ne sais pas, mais c'est de l'herbe. C'est la même manière de la conserver, qui est peut-être un petit peu des fois considérée comme voilà. Mais c'est de l'herbe, normal, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. C'est... Voilà. Sinon, après, oui, j'engraisse uniquement avec un mélange de céréales. Enfin, mes broutards vont manger un mélange de céréales que je vais faire, c'est-à-dire sur l'exploitation, je vais faire un mélange de céréales, comme je vous disais, dans la première partie de rotation, où j'aurai... Je vais ramener du poids, donc poids, seille, févrole, ramener de la protéine, je mettrai des potres, et dans un autre mélange que je vais refaire, dans la deuxième partie de ma rotation, là, je ne mettrai pas d'awane pour engraisser les vaches et je mettrai un peu moins de protéines. Voilà. en tout cas, je ne mets pas de févrole et moins de poids. Mais j'achète absolument rien, je produis à 100% tout ce que j'ai besoin, sauf mes graines de prairie. Et encore, ce n'est pas vrai, j'arrive à faire mon régra, à moissonner du régra. Oui, je voulais te poser une question, c'est pourquoi tu es passé en bio et quel intérêt tu y trouves aujourd'hui ? Pourquoi je suis passé en bio ? Je suis passé en bio pour deux choses, parce qu'on en a tous, les conseillers de gestion de notre comptable, il faut produire plus, moins de charges. Ça, ils savent nous le dire, mais ils n'ont pas les idées pour nous le faire faire. Produire plus et diminuer les charges, diminuer les charges, on sait faire. Produire plus, sans charge, on penait. On a essayé. Le bio, c'était ça. On limitait toutes les charges et on vendait mieux. On s'est dit, pourquoi pas ? Et ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, à l'époque, il y avait quand même une bonne petite cerise au bout quand même. Ils nous promettaient 15 000 euros. Je sortais de redressement judiciaire, pour moi, 15 000 euros, c'était l'assurance vie. Au jour d'aujourd'hui, ça a changé. Les 15 000 euros, c'est plus tout à fait ça. Et en toute honnêtement, c'était... Au jour d'aujourd'hui, on ne me repose pas les 15 000 euros, j'y vais quand même. Je suis bien. Ça me va bien. Je ne sais pas. J'en suis content. Non. Alors, j'aurais peut-être... Si, s'il y avait une question, quand même, parce que le credit buy aussi, ça me paraît important d'en parler aussi. Un credit buy, c'est un emprunt que vous faites... On va parler concret. J'ai acheté un tracteur de New Yolande. J'avais des sous moyens comme tout le monde. Le commercial de chez New Yolande est passé. Il a dit, il n'y a pas besoin de voir ni le comptable, ni la banque. Nous, on te fait un credit buy. Donc, le tracteur, tu payes une location tous les ans, plus que quelques intérêts. Bien sûr, parce que l'argent n'est pas gratuit. Jusque-là, très bien. Les problèmes se posent quand vous ne pouvez pas payer. Quand vous ne pouvez pas payer, vous allez voir votre banque, vous avez au moins un banquier. Credit buy, New Yolande, Paris, vous n'avez jamais personne au téléphone. Vous avez un avocat au départ qui vous dit, ben voilà, vous avez acheté un tracteur qui coûtait 57 000 euros. J'avais payé deux annuités, donc il devait me rester 35 000 ou quelque chose. Je ne pouvais pas payer 35 000. Du tout, je ne pouvais pas racheter mon credit buy. Je ne pouvais même pas honorer l'allocation. Donc eux, ils me proposaient de venir récupérer le tracteur. Pas compliqué, c'était leur. La carte grise, elle a leur nom. Entre temps, je payais tous les intérêts que je leur devais. Là-dessus, ils prenaient ce que j'avais à payer parce que l'argent pour eux, il était pareil. Et il restait la différence du prix des tracteurs. C'est-à-dire que sur un montant de 57 000 euros au départ, il me restait au bout de deux ans à l'heure de voir 70 000 euros. Voilà. Donc si quelqu'un vous propose un credit buy, il faut être sûr de pouvoir le payer. Sinon, ça vous coûte bien trop cher. Alors, dans le redressement judiciaire, le credit buy n'est pas passé. La carte grise, elle n'est pas à mon nom. Le tracteur, il ne m'appartient pas tant qu'il n'est pas payé. Donc, c'est ce que il a voulu expliquer. Le redressement judiciaire a été fait de la sorte que moi, je paie tout le temps la même somme. C'est-à-dire, on va être concret. Ma femme serait là, elle ne connaît plus le chiffre que moi. Mais on doit payer 17 000 euros à la louche de remboursement par an. Là-dedans, est compris le credit buy qui était de 10 000 ou 12 000 plus mon redressement judiciaire. quand j'ai arrêté le credit buy arrivé à échéance, mon redressement judiciaire a été augmenté pour que je lissais 17 000 euros. C'est-à-dire que du temps de mon redressement judiciaire et mon credit buy, j'ai une annuité complète à 17 000 euros. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire que dans le plan de redressement, ils ont modulé, il y a un paiement plus faible les premières années pendant le paiement du credit buy et après, on retrouve ce qui fait que pendant toute la durée du plan, il a le même dividende à payer ou la même annuitéance. Que ce soit au mandataire ou au credit buy, j'avais exactement toute l'année la même somme. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que le redressement judiciaire... Le gars de chez moi, le bénévole, il avait fait un super boulot parce qu'il fallait y faire passer quand même. Ce n'était pas simple. Vous en avez jusque là et vous vous dites qu'il ne peut pas payer mais c'est long un petit peu quand même. Il a été bon. Ce n'était pas gagné au départ. Moi, je vous l'assure. Ce n'est pas pour faire de pub mais c'est la vérité. Il serait là, je lui ai dit. C'est pas mal en plus. Ah, du tout. Du tout, du tout. Du tout. Non, non, non. Le passage en bio, ça ne se passe pas du jour au lendemain non plus. Non, non, non. On a travaillé autrement mais non, non. J'ai toujours un chargement au jour d'aujourd'hui qui est entre 0,95 et 1,20. Ça dépend des périodes de l'année. Non, mais je suis normal. Mais on ne travaille pas les prairies comme un paysan normal, je veux dire. Moi, chez moi, j'ai 100 hectares de prairies. J'ai 30 hectares de prairies neuves tous les ans, à peu près. Oui, je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est-à-dire qu'en 7 ans, on est passé d'un système où il y avait 70% de prairies. Aujourd'hui, on a 80, 90% de prairies. Et principalement des prairies neuves. Des prairies vieilles chez moi, il y a les prairies que je ne peux pas labourer. Mais voilà. Si on veut, c'est ça vraiment le changement de système. Disons que les prairies rentrent pile poil dans la rotation à fond. Et puis, on est passé d'une charge d'aliments de 7200 euros à 0 euro en 2015. À 0, oui. C'est le commercial de chez... Qui n'est pas content. Si, j'avais une dernière question, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, je dirais, familiale, de tous les jours par rapport aux questions de travail et... Oui, le travail est le même. Le travail est le même. Je pense qu'on est... Oui, je suis un bio, mais je ne suis pas un écolo. Je vais le dire. Moi, je produis bio, mais je ne suis pas écolo. Dans la vie de tous les jours, ça ne m'a pas changé grand-chose. Ma manière de travailler a changé, mais philosophiquement, moi, je suis même... Moi, j'ai une vache de malade, j'appelle le véto, je ne vais pas laisser crever ma vache. Ma vache, elle ne sera pas vendue bio, mais elle ne va pas crever. Le bio, il ne faut pas croire que c'est un truc... Mon collègue est derrière tout à l'heure. Le bio, on n'est pas ficelé dedans où on ne peut pas bouger. Une vache malade, vous appelez le véto, il va vous la soigner. La vache ne pourrait pas la vendre bio pendant deux ans parce qu'elle aura reçu une piqûre d'antibiotiques. Moi, personnellement, que je ne vende pas la vache, que j'en vende une autre, celle-là, je la garderai et je la vendrai après. Je ne vais pas laisser crever ma vache. On a le droit, il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas une vie de paysan normale, enfin normale, conventionnelle, mais il n'y a rien de choquant là-dedans. On ne travaille pas tout à fait pareil, mais on est des paysans normaux. Voilà ce que j'en pense. Alors s'il y a des questions dans la salle, là. Est-ce que votre état d'esprit, maintenant, votre situation économique, elle s'est améliorée ? Votre état d'esprit, est-ce que c'est personnel ? Je suis comme beaucoup. Je pense que je suis investi dans une logique où reinvestir, rechanger mon tracteur que j'avais pu il y a quelques années. Non, j'ai envie de... Ah non, pas avec un credit buy, là. Je ne sais pas comment je ferai. Concrètement, c'est un projet, oui. Les tracteurs ont tourné, il faut changer. Et bien là, j'ai envie de rechanger de tracteur. J'ai envie de... Si j'ai un voisin qui l'ubère du terrain, j'aurais peut-être envie d'aller chercher le terrain. Je suis serein, calme. Le redressement judiciaire, il faut y aller. Je peux dire. Le redressement judiciaire, il faut y aller tant que c'est temps. Il faut y aller le plus tôt possible, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais il ne faut pas attendre, attendre, attendre. Il y en a beaucoup... Enfin, moi, j'en connais chez moi qui ont peut-être un peu attendu. Alors, j'ai deux doigts qui se lèvent, là. Le premier, là. Et puis, au fond, là-bas. Comment dire ? Moi, je voulais... C'est sur le côté humain. Bon, moi, ce qui me paraît difficile, c'est... Comment dire ? Le côté humain, c'est-à-dire, à un moment, on vous propose un redressement judiciaire et vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, le plus dur à gérer, c'est peut-être le regard des autres. Et comment vous, de faire appel à accueil prédit paysan ? Parce qu'en fait, c'est peut-être ce moment... Solidarité paysan. Mais c'est peut-être le moment le plus difficile. C'est-à-dire qu'on a son orgueil, on a sa fierté. C'est peut-être, entre guillemets, un échec. Et il faut avoir le courage d'aller chercher et de dire « Eh ben merde, ça marche pas ». Vous avez dit merde. Quand vous êtes dans la merde, dans la merde, l'orgueil, je ne suis pas certain que c'est ce qui soit le plus profond. Moi, c'était pas un mot d'orgueil personnel que j'avais. Ma femme était avec moi et on n'avait que l'idée de s'en sortir. L'orgueil, le regard des autres, je vais pas vous dire que ça m'a pas traversé l'esprit. Moi, j'avais qu'une seule idée, c'était pas le regard de mon paysan. De toute façon, en agriculture, le regard du paysan, du voisin, vous l'avez tous les jours. Il faut avoir le tracteur le plus gros que le voisin, les meilleures vaches, les meilleurs champs, et tout ça. Vous l'avez tous les jours, ce regard. Après tout, il y a peut-être qu'on dit « Ben tiens, il est en merde, on va peut-être en profiter ». « Ben, moi, je peux qu'être content aujourd'hui ». « Ben non, j'aimerais bien profiter de toi aujourd'hui ». Voilà. Voilà ce que j'en pense réellement. Je vous dis franchement encore. Et quand vous passez en bio, vous avez exactement le même regard. Le regard du voisin. Les bleuets dans un champ de blé, un rond de chardon. C'est le même regard du paysan. C'est le même qui voulait vous bouffer quand vous étiez dans la merde. Et moi, ces gars-là, je vous assure, même au premier jour, vous avez peut-être remarqué, je suis pas quelqu'un de timide. J'ai même franc bon parlé. Et ces mecs-là, moi, j'assure franchement, vous m'en foutez. J'avais qu'une seule chose, c'était pour profiter de mes gamins. Il y en a un qui est là, de ma femme, et vivre courageusement. Mon orgueil, ce jour-là, je me suis assis dessus. Sincèrement. Oui, oui, oui. Je ne prends plus que deux questions. Je cause beaucoup. Il y a Marjolaine. Et puis, il y avait une dame sur la droite. Je voulais te demander, tu as dit qu'il y avait un groupe d'agriculteurs qui pratiquaient l'agriculture biologique dans le coin, et que c'est un peu ça. Quelle a été l'influence de la présence de ce groupe dans tes choix, et comment ils ont réagi à ta situation économique ? Qu'est-ce que vous réussissez à influencer de vos agriculteurs ? Alors, impeccable. Ça va se rejoindre un peu. Ces deux mecs qui avaient à côté de moi en bio, ces deux mecs, justement, quand on parlait un peu du regard, c'est deux types qui étaient, oui, c'était deux boutiques qui tournaient super bien, avec qui on est voisins à 100%. Et je suis certain que dans le plus profond moment du redressement judiciaire, ils ont dit celui-là, si on peut le bouffer, on le bouffera. Sincèrement. J'ai fait mon redressement judiciaire, donc après l'année d'après, j'ai été loin de dire, voilà, salut Pierre, salut Hervé, vous êtes tous les deux en bio, on n'a pas été l'idée d'y aller. Et bien là, ils ont plutôt été contents, parce que justement, le bio, il y avait deux paysans dans le coin, aujourd'hui, on en est dix, donc ça répond à la question, il y en a plein qui sont venus avec nous, on a créé des marques, et ces deux types-là, avec qui ils m'auraient bien bouffé, on est devenus bien copains. Les deux se sont un peu rejoints. Et mon fils est là, le mec que je parle bio, qui était bio avant moi, il a deux mètres qui ne sont pas propriétés de la mienne. Et je vais vous dire qu'à l'époque, c'était un mec qui avait du pognon. Si j'avais pu couler, il y aurait été. On l'a vu faire depuis d'ailleurs, pas chez moi, mais... Il y avait une autre personne là ? Je ne sais pas si j'ai répondu. Et en fait, après, suite à ce groupe bio, les marques on a posé, il y en a un paquet de jeunes. On est limité en temps, mais on peut en prendre encore une. D'après, après, je te laisse la sucette. Oui, il y aura, un temps de change sur l'autre et sur... Vous avez dit que vous étiez en vieux, mais pas écolo. En même temps, le changement de pratique peut-être plus balancer du pitot, etc. Est-ce que ça a changé votre regard sur la Terre et puis sur votre connaissance même de la Terre ? Ah oui, ça, on travaille pas pareil. L'agronomie, moi, j'en avais parlé au lycée, on en a reparlé depuis, oui, sincèrement. La vie du sol, tout ça, oui, ça, on en a franchement reparlé parce que c'était un peu loin à l'époque. Comment ? Je veux pas vous dire... Non, mais moi, quand je dis je suis pas écolo, c'est pas méchant de dire je suis pas écolo, mais je suis pas un marginal de l'agriculture biologique. Je vous dis, moi, je connais des éleveurs en creuse, une vache, elle doit faire le veau toute seule, si elle le fait pas, elle crève. Moi, je suis pas comme ça. Voilà. le bio, l'image du bio qu'on peut en avoir, ça en est là. Le bio, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça. Moi, vous pouvez venir, je peux vous faire voir des photos. Chez moi, les haies sont entretenues, il n'y a pas des champs d'orties, les vaches sont pas en train de crever. Le bio, c'est pas ça. Voilà. L'image du bio, c'est pas ça. Et malgré pourtant, c'est un peu cette image qu'on a. Il y a une jeune fille, elle dit non, 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 mais moi, j'en vois chez moi, c'est ça. C'est pas, non, non, mais c'est quand moi, je m'occupe de pas mal de choses par chez moi. Il y en a plein qui me disent t'es agriculteur, on est agriculteur biologique. Eh ben dis donc, chez toi, ça va être joli. Mais je vous assure, il y en a plein qui le disent. Mais c'est pas ça. C'est vrai, ça va être joli. Mais c'est pas ça. Il y aura des coquelicots. Mais je vous assure, il y en a plein qui disent ça. Moi, je suis pas de votre région, je sais pas. Bon, ça peut durer longtemps. Allez, je laisse la parole à Thomas. De toute façon, il y aura donc, il y a Thomas et, Thomas et Eliane et Gilbert, l'accompagnateur, qui vont témoigner. Donc, vous aurez des questions sur leur parcours. Et puis, il y aura après le témoignage collectif et on aura aussi les questions. Et à la fin, il y aura un débat. Donc, vous pouvez écrire des questions qui vous restent, qui vous sont restées sur le... Alors, vas-y, donc... Donc, Gilbert va se présenter, qui a accompagné Thomas et Eliane. Alors, c'est dans la Vienne. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Gilbert Michaud, bénévole à Solidarité Paysan, Poitou-Charente. Je suis donc bénévole et je suis vice-président de l'association. Voilà. Donc, on a accompagné Thomas. Il a repris cette ferme, il a repris la ferme quand il s'est installé suite à ses parents en 2009. Il y avait sur cette ferme 120 chèvres et 60 hectares. Thomas sortait juste des études et à ce moment-là, il s'est fait accompagner simplement par son père et son frère, ce qui peut être très... très louable. Voilà. Et puis, près du micro. Pardon. En 2010, Thomas, il récupère 100 hectares et à la suite de ça, décide d'agrandir la stabulation des chèvres pour atteindre un effectif d'environ 250 chèvres. 250 à 300 chèvres. C'est ça. S'ensuit une sécheresse importante qui n'arrange rien les choses. Un problème sanitaire par-dessus le marché. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, la chute des prix du lait et de chèvres que les uns et les autres ont bien connu pour descendre dans le poids tout charant jusqu'à 400 euros la tonne. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc, si vous voulez, la boucle était bien remplie. et puis, comme si ce n'était pas suffisant, en juin 2014, il y a eu un très gros orage de grêle qui est tombé pile sur ses champs. Voilà. Il n'était pas assuré grêle. Donc, voilà, la perte était totale. Donc, c'est un petit peu après ce moment-là, c'est-à-dire en septembre, octobre 2014, qu'il a fait appel d'abord à une conseillère de la Chambre d'agriculture. Et puis, cette conseillère a dit, mais attendez, moi, mon intervention, ce n'est peut-être pas suffisant. Comme on a la chance, je dis bien la chance de travailler en bonne intelligence avec les salariés de la Chambre d'agriculture, je dis bien avec les salariés, parce qu'avec les élus, ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette conseillère nous a appelés et on a accompagné Thomas au cours de son redrèchement judiciaire. chez le mandataire, au tribunal, etc., comme on fait d'habitude. Et pendant que je parle de ça, je voudrais rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure par rapport au travail du bénévole, par rapport à sa situation. Effectivement, sans doute que le bénévole a beaucoup travaillé et ça, je n'en doute pas. Mais il y a aussi, dans des situations comme ça, il faut que le mandataire puisse bien saisir la situation pour qu'il la rapporte au tribunal. Donc, je veux dire qu'il y a la compréhension entre le bénévole, le paysan accompagné et le mandataire. Ça, ça me semble très important. Et si le bénévole a beaucoup travaillé, heureusement que le mandataire a bien compris de façon à bien défendre le dossier. Je ne me trompe pas. Donc, voilà, comme présentation générale de la situation à Thomas. Donc, je vais le laisser parler pour qu'il dise un petit peu, lui, ce qu'il a vécu. Parce que finalement, c'est le plus important. bonjour à tous. Que dire après ça ? Je veux juste rajouter un petit point qui me paraît essentiel, qui me tient à cœur. C'est qu'en 2013, j'ai fait une consolidation avec le Crédit Agricole pour ne pas les citer. Donc, juste avant le redressement. Et suite à la grêle, ils n'ont pas souhaité continuer à me soutenir. Donc, c'est ce qui m'a aussi orienté dans le redressement. Parce que moi, j'étais en 2013 complètement contre de cette procédure de redressement. C'est pour moi, le redressement, c'était un peu être fiché aux yeux de tout le monde. Et voilà, j'étais dans cette optique-là. Et puis, une punition peut-être. Mais, on a eu plusieurs rendez-vous avec Gilbert. Et la salariée. Et la salariée, oui, Hélène à l'époque, qui m'ont fait prendre conscience des choses. Et puis bon, la force des choses aussi a fait que, parce que petit à petit, les fournisseurs voulaient plus me fournir, on va dire. Donc, je me suis retrouvé à un moment donné, en 2014, à ne plus pouvoir acheter d'aliments pour mes bêtes. À l'époque, j'avais déjà plus ou moins commencé une démarche de dire, je peux peut-être essayer de produire mes protéines pour baisser le coût de la ration. Donc, j'avais produit du lupin, c'est ce qui m'a sauvé cet été-là. Donc, j'ai réussi à continuer à produire du lait et à avoir quand même un minimum de trésorerie pour pouvoir rester. Et donc, par la suite, vu la pression des fournisseurs quotidiennes, on va dire, j'ai pris la décision de faire une procédure de redressement judiciaire. Aujourd'hui, j'en suis très content et à l'époque, ça a été un réel soulagement quand ils vous appellent et qu'on est capable de leur dire, c'est plus nous, il faut s'adresser aux mandataires. Psychologiquement, c'est un réel soulagement. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des changements que tu as, en dehors du redressement judiciaire, les changements que tu as réalisés sur ton exposition en termes d'alimentation, en termes de... Donc, après, vu que le lupin avait l'air de vouloir pousser chez moi, j'ai continué à en faire à plus grande échelle, on va dire. Donc, l'année qui a suivi, j'ai réussi à diminuer de moitié mon coût alimentaire acheté. Et je me suis dit, enfin, j'ai... Parce qu'on est bien obligé à un moment donné d'en parler aussi de Facebook. Une cousine qui a émis une vidéo de l'agroécologie, justement, de... Bourguignon. Bourguignon, pour ceux qui le connaissent. Donc, j'ai regardé cette vidéo et... Je ne sais pas, une étincelle, quelque chose qui s'est allumé dans ma tête et je me suis dit, il n'a peut-être pas tort. Donc, j'ai regardé toutes les charges liées au labours et... aux méthodes traditionnelles, on va dire. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait moyen de... pour rejoindre de produire autant avec moins de charge. Et donc, j'ai initié ça, là, il y a deux ans. Donc, j'ai supprimé le labours pour commencer. tout en parallèle en produisant des protéines pour mes chèvres. Bon, il s'est avéré que le lupin, j'avais une problématique des herbages dans mes parcelles donc j'ai un peu laissé de côté pour le moment. Je me suis plus orienté vers la févrole. Bon, s'il n'y a pas de grêle, elle sera jolie. Voilà. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche agroécologique pour employer le terme. je vais semer mes premiers couverts cette année sur la totalité de l'exploitation. Après, voilà, pour moi, les charges, ça les massacre. J'ai vu ma comptable cet hiver pour faire la compta et elle m'a parlé de mes charges de structure. Elle me dit c'est juste hallucinant et à des niveaux très bas et il faut continuer comme ça. Et lié à ça, à l'époque, quand je laborais, je faisais rentrer 1500 litres par mois. Aujourd'hui, je mets 1500 litres de quoi ? 1500 litres de fuel. mais précise. Pour les tracteurs parce qu'ils ne roulent pas à l'eau. Et voilà, aujourd'hui, si je fais rentrer 4000 litres à l'année, c'est tout quoi. Donc, rien que le gasoil au prix où il arrive, c'est pas négligeable pour l'environnement. J'ai deux enfants qui sont pas bien vieux. Je me dis qu'il faut qu'ils aient le moyen de pouvoir produire et de pouvoir vivre sur cette terre. Donc, si on peut changer quelque chose, il faut essayer. ce qui me semble important d'ajouter. Ce qui me semble important d'ajouter, c'est que dans le cas de Thomas, c'est le cas typique de jeunes qui se lancent à reprendre une exploitation, à vouloir faire un métier qui s'appelle paysan et qui ne sont pas accompagnés. Je veux dire que c'est le grand vide. Tu le disais l'autre jour, Thomas, c'est le son sans parachute. Je veux dire que c'est quand même dommage de lancer des jeunes avec une telle formation de base tout seul après parce que la première année, la deuxième année, il y a toujours un peu la chambre de l'agriculture, une ou deux coopératives qui tournent autour pour vendre, etc., qui accompagnent un petit peu. Mais après, c'est le grand vide. Alors qu'on sait bien tous que quand on est jeune, on a des envies, on ne se rend pas forcément compte de la masse de travail qui nous attend et puis on fonce dedans. Et puis voilà, arrive ce qui doit arriver, je pense qu'à un moment donné, on se tape dans le mur. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage que nos structures qui s'appellent la chambre de l'agriculture, etc., ne prennent pas ce phénomène-là en compte. C'est quand même dommage d'arriver à la solidarité paysan pour arriver à redresser la situation. Enfin bon, on est là puis on le fait. Au sujet de ce que vous venez de dire, moi je pense que des enfants, moi je passe des monosplotations à ma fille et quand on est quand on s'installe, on n'écoute plus les parents et c'est normal. On ne veut pas prendre expérience. Moi, ce qu'il y a en mettre peut-être en cause, c'est la formation qui se font dans les écoles. C'est les écoles. Ça c'est au niveau de ce changement-là, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi parce que j'ai, heureusement pour moi, j'ai encore mon père. Sauf que lui a labouré toute sa vie et il ne comprend pas que je puisse arrêter. J'ai essayé pendant deux ans de lui expliquer. Il ne m'a pas compris, j'ai arrêté de lui expliquer et je fais ce que j'ai envie de faire et la semaine dernière, il a dit à ma mère qu'il a des belles récoltes, ça devrait aller. Donc bon, finalement, ça marche peut-être. On va reprendre. Je voulais te poser quand même et puis on prend la question. Par rapport au travail aussi, il y a quand même... Ça me paraît important que tu en parles. Alors ça, là je vais rejoindre Gilbert. Quand j'ai monté mon projet d'installation, avec la chambre d'agriculture donc, j'étais parti sur 250 chèvres et 150 hectares avec un seul moyen de production, enfin un mois quoi. Et il s'est avéré que 250 chèvres, ça fait à peu près 4 heures de traite par jour, plus ce qui suit derrière. Pour s'occuper de 150 hectares à côté, je ne voyais pas beaucoup mon épouse. quoi. Bah, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, de ce côté-là, oui, c'est vrai que j'ai eu un réel manque d'information et de communication lors de mon installation. finalement, les difficultés t'ont amené à te poser des questions sur la totalité de l'installation. Oui. Aujourd'hui, l'installation, le mode même de mon installation a été remis en cause. Je ne vais pas dire que j'ai des regrets, mais à l'époque, j'aurais gardé mes 60 hectares, les 100 chèvres présentes et j'aurais fait de la transformation plutôt que de l'agrandissement qui correspondant à ces coopératives. Je serais peut-être aujourd'hui, on va dire, plus heureux dans ma tête, dans mes pratiques et dans mon temps. Dans mon temps dédié au privé. Oui, pour moi, je rejoins la critique de la formation de l'étoile. Ça me paraît bizarre que la question de la diminution des charges ne vienne que dans la difficulté. Quelle entreprise ? Aujourd'hui, ce qu'on a des questions d'emblée, c'est-à-dire il y a des défenses. Le but, c'est le bénéfice. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème de l'agriculteur, c'est qu'il est ancré dans des techniques ancestrales et supprimer une charrue à un agriculteur, essayer. s'il ne l'a pas intégrée. S'il ne l'a pas intégrée dans sa tête, il ne le fait pas. D'abord, le lupin, la rancher de l'antéine, etc., ça ne supprimait pas une pratique qui était de la bourre. Non, ça supprimait rien. Les coopératives font leur mal aussi. Moi, je me suis fait suivre lors de ma consolidation en 2013 par un technicien de la chambre d'agriculture pour les productions végétales. blé, orge, colza, un peu le maïs. Le reste, ils ne connaissaient rien. Moi, je lui ai dit je veux se mettre du millet, je veux se mettre du lupin, je veux se mettre de l'avoine. Il dit des fleurs, pourquoi pas ? Je lui ai demandé s'il y avait un marché pour le chien d'an. Il m'a dit bah non. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les personnes, je ne vais peut-être pas me faire d'amis, mais les personnes qui gravitent autour des agriculteurs qui essaient de les conseiller qui leur font du mal parce qu'ils les conseillent mal. À mon avis. Comment ? Ouais, ouais, ouais. Sauf que quand il n'y a pas de conseil autrement. Oui. Il y a une question par là. par rapport à ce qu'il dit sur l'accompagnement, il y avait quand même la FADER avant, la partie d'agriculture paysanne, le président a mis la manière de le dire. Donc quand même, on fait de l'accompagnement, on est présents sur la Confédération paysanne. Ils connaissent pas, toi. Ils connaissent pas, toi. Quand je suis venu ici, là, il y a plein d'associations qui font partie d'impact, des associations qui font partie d'impact, ils connaissent pas. sont paysannes quand même, tu connais. Ah oui, je connais de l'ombre. On a quand même une idée politique des jeunes égales qui est un peu différent des autres. Oui, je suis d'accord. Donc du coup, on propose aussi par l'accompagnement paysanne un système de culture et de vie sociétale. Et quand même, bon, peut-être, je sais pas, peut-être on est pas bon dans la communication, ça je sais très bien. D'ailleurs, on est présents nulle part ou très difficilement présents puisque du coup, on n'est pas présents dans la chambre de culture, on a deux élus dans chaque département sur 35, je sais pas combien, et on a aucun moyen, ça c'est sûr. Mais cela dit, ça existe, quoi. Donc ça s'est bien maintenant. Mais non, voilà, c'est pour ça que je dis du coup, ça revient un peu à ce que vous dites. Vous êtes que deux par département. Mais quand on voit le technicien de la chambre, il parle pas de vous. Micro ! On va parler de la fédé. Vas-y, vas-y, prends le micro, c'est facile. Je dis, ce qu'il dit, c'est bien, ils sont deux par département, mais quand vous voyez le conseiller de la chambre de la chambre de l'agriculture, il parle pas de vous. Oui, en matière, bon, d'accompagnement, il faut savoir que dans la Vienne, il n'y a pas d'ADR, il n'y a pas d'association départementale sur l'agriculture paysanne. Bon, il existe le syndicat à la Confédération Paysanne, donc on peut supposer que les adhérents et les paysans de la Confédération Paysanne pratiquent l'agriculture paysanne et sont en mesure aussi de conseiller leurs voisins ou leurs... Voilà, bon, c'est vrai que la démarche de l'agriculture paysanne intègre cette notion de recherche d'autonomie, de recherche de reprise du pouvoir du paysan par rapport à tous ceux qui gravitent autour et en particulier tout ce qui est marchand et tout ce qui est conseil. À ma décharge, à l'époque, moi, je faisais partie du syndicat des jeunes agriculteurs, donc, bon, c'est compliqué de faire partie de deux syndicats qui s'opposent dans les idées, quoi. Non, 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 mais... Non, 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 mais je trouve que... Pendant que j'ai la parole, je voudrais, par rapport à l'installation, on considère l'installation, le fait d'installer un jeune, enfin, au moins, moins jeune, sur une ferme, il y a nécessité, bien souvent, soit de créer un atelier ou l'atelier existant, on le fait doubler parce que, bon, il y a le phénomène de capitalisation en agriculture qui pose problème et en matière de reprise, bien souvent, on a des reprises d'exploitation où on a une valeur qui est plus, à mon avis, patrimoniale qu'une valeur économique. C'est ce qui fait qu'on amène la personne qui va reprendre à des investissements et à des créations de nouvelles productions sur la ferme et derrière ça, à un endettement, voilà, et à une non-maîtrise des charges. Et moi, ce que je reproche, c'est que les chambres, enfin, la chambre, les chambres d'agriculture, quand on fait des PDE, des projets d'entreprise sur les installations, ils intègrent systématiquement ça. C'est-à-dire, le fait de vouloir à chaque fois faire grossir. Excusez-nous, mais on sort un petit peu de la problématique. Et puis, on a un temps imparti et on va prendre sur les suivants. on va passer donc au témoignage du projet, du travail collectif de Nord-Pas-de-Calais, pour ne pas dire arcade, mais Nord-Pas-de-Calais, qui vont être présentés par Jean-Marie et Olivier. Oui, c'est ça. Oui, chacun n'a. Bonjour, Olivier. Donc, agriculteur dans le Pas-de-Calais et bénévole à Solidarité paysan depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans. Alors, le Nord-Pas-de-Calais, il y a 4 millions d'habitants, il y a 11 500 fermes, il y a 3 antennes, 2 dans le Nord et une dans le Pas-de-Calais. Et on est à 418 agriculteurs accompagnés, dont à peu près 60 % d'habitants. éleveurs. Alors, l'accompagnement, d'abord individuel, c'est écouter et prendre en compte la demande personnelle par rapport aux difficultés vécues sur l'exploitation économique, juridique, sociale, familiale et personnelle. Depuis plus de 10 ans, sur l'antenne d'Ambricourt, c'est la note dans le Pas-de-Calais, chez les éleveurs létiers ou de viande, les attentes communes sont mises en évidence et repérées lors des accompagnements individuels par les bénévoles et salariés de ce l'arrivée et des paysans. Sur la conduite du système fourragé, on a par exemple l'organisation du pâturage, des stocks fourragés, ressemis éventuellement, augmenter l'autonomie de ma ferme, être moins dépendant des prix des tourteaux et concentrés achetés, valoriser par la viande des surfaces obligatoires et puis enfin, vente en circuit court, rechercher une plus-value, voire une maintien à un gros environnement, voire de la bio sur l'exploitation. Vas-y, Jean-Marie, à toi. Donc ça, à partir de ces questions qui étaient repérées par les bénévoles qui venaient assez régulièrement, s'est construit un petit peu une proposition d'action de groupe, de visite. Alors comment on fait ? On va vous dire comment on fait puis les plus, les moins qu'on y retrouve. Alors comment on fait ? On propose, depuis 4-5 ans, c'est à peu près deux fois par an. Une fois un peu au printemps, avant de mettre les vaches dehors et tout ça. Ça colle bien sur les systèmes pourragés, que ce soit des vaches à l'étante ou des laitiers, c'est la même question qui arrive. Et on refait ça souvent en fin d'automne, début d'hiver, tout ce qui est alimentation hivernale. À chaque fois, on essaye de trouver quelqu'un qui veuille bien accueillir, ce qui n'est pas toujours 100% garantie parce que ça veut dire quand même d'ouvrir sa ferme et d'ouvrir sa ferme quand il y a des fois des difficultés, ils vont venir avec leurs yeux, leur regarder, chaque fois quelqu'un a dit tout ça. Mais on y arrive, on y arrive. Puis des fois, on va chercher aussi de l'aide dans les réseaux à côté. Olivier le reprendra tout à l'heure. En tout cas, on fait toujours dans une ferme. et pour mettre les gens en confiance, souvent, la personne qui accueille, avec le tandem, le conseiller et puis le bénévole qui animent ces aspects collectifs, on va préparer une fois pendant une petite demi-journée avant pour repérer plutôt ce qu'il y a de positif à mettre en avant. Voilà. C'est beaucoup plus facile, je veux dire, de communiquer sur ce qui est positif que de... Et donc, et ce jour-là, l'agriculteur, il est plus en confiance pour montrer ce qu'il a envie de montrer, qu'est-ce qu'il a fait depuis 2-3 ans qui lui semble intéressant et ça ne l'empêche pas le midi ou pendant le casse-croûte de dire aussi tout ce qu'il vit par ailleurs et tout ce qu'il a sur la tête par ailleurs. Et la rencontre, elle se pose souvent comme ça. Ça commence par un petit café, on visite la ferme une fois que les gens sont là. Il y a 10, 12 personnes qui sont là. L'éleveur présente son historique. On fait le tour éventuellement des pâtures ou de l'étape des vaches quand c'est l'hiver. Les pratiques qu'on veut valoriser, ce que j'ai dit tout de suite, on mange un casse-croûte, souvent qui est préparé par la sauce, c'est plus facile. Et puis après, on essaye de se mettre partant de ce qu'on a vu, de la ferme qu'on a visitée, où là on l'a préparée, on essaye d'ouvrir. Et si on a fait, par exemple, une prévision de pâturage, on essaye de voir chez ceux qui veulent parler, on n'oublie personne. Des fois, il y a des gens qui parlent au bout de la quatrième rencontre, ils ne parlent pas à la première, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose, je suppose, et qu'ils se sentent tout doucement en confiance. Et puis, après, on élargit aussi des fois parce que les gens, c'est tellement lourd sur un autre sujet qu'ils ont envie de le dire à ce moment-là. Donc là, comment on travaille ? Et depuis 4-5 ans, à deux fois par an, ça fait qu'on n'est pas loin d'une dizaine de rencontres. Vu qu'on avait déjà fait un petit bilan à la dernière Assemblée Générale de SP, ça nous a obligés à regarder un petit peu qui était venu, à travailler un petit peu avec Manu pour faire ça. Et sur les neuf rencontres, on a touché 22 fermes, 23 fermes, 27 participants, parce que des fois, les gens viennent en couple. C'est quand même important aussi d'arriver à se déplacer à deux. Et dans ces personnes, on a remarqué qu'il y avait un noyau stable d'une petite dizaine de personnes qui sont venues plus de 6 fois sur les neuf, 6 fois, et souvent des gens qui en même temps étaient en procédure collective. Donc on sent bien que là, une fois passée la phase difficile de j'y vais, j'y vais pas, et tout ça, avoir un besoin de rencontre, d'expression avec d'autres, ça rassure à ce moment-là. Et puis après, il y a des gens... Vas-y. Juste parce qu'on vient comprendre la ferme où vous avez, c'est une ferme en difficulté, c'est une ferme qui a fait appel à celui qui a fait... Oui, oui, ou... D'accord, parce que ça, vous l'avez pas dit, vous l'avez dit, si... Oui, majoritairement, c'est ça, tu veux. Ah oui, c'est que des gens qui sont déjà accompagnés. Tout à fait. C'est très bordel. Tout à fait. Tout à fait. Alors les seules exceptions, vu que tu poses la question, on va répondre tout de suite, ça prendra une phrase de tout à l'heure. Parfois, on peut être bloqué à un moment donné quand il nous faut trouver un lieu pour dans un mois, on est bloqué. Et là, on a la chance d'avoir parmi les réseaux de bénévoles des gens aussi qui sont dans des CEDAPO, c'est l'agriculture paysanne de tout à l'heure, qui sont aussi bénévoles à l'association, Solidarité Paysan, ou des gens qui sont en bio, par exemple, et qui sont bénévoles. Et donc, parfois, il nous arrivait d'aller aussi sur des fermes d'agriculteurs bénévoles, d'accompagnateurs, entre guillemets. Mais peu, deux ou trois fois sur les 10, 12 visites qu'on a proposées. Et souvent, on est 10, 12, avec une diversité, c'est tous des gens accompagnés, mais il peut y avoir des systèmes relativement différents. Et des fois, c'est vrai que ça peut être une complication, mais bon, les gens s'expriment, il peut y avoir des gens qui sont encore dans des logiques relativement intensives, entre guillemets, d'autres qui sont presque en bio, d'autres qui sont beaucoup à l'herbe, par exemple. Et je pense qu'il y a une écoute, une confiance qui naît tout doucement. Alors là, le lien avec les réseaux. Donc, l'association Solidarité Paysan propose des rencontres, justement, visites des tables pour sortir de chez soi et de voir autre chose. Donc, à partir des visites, nous sensibilisons aux pratiques qui renforcent l'autonomie des élevages et aux éleveurs. Il y a un appui des fermes, donc grâce aux bénévoles adhérents du groupe, notamment CEDAPOC, on parlait tout à l'heure. On rencontre aussi des bénévoles ou d'autres agriculteurs cultivant ou élevant en bio. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre d'autres lieux, choix d'itinéraire culture plus économe, variété résistante, par exemple, diagnostiquer l'autonomie de sa ferme, réfléchir sur la transmission, envisager une transition vers la bio ou réfléchir à une activité de diversification, soit avec Accueil Paysan, GAMNOR, c'est le groupe en agriculture biologique du nord de la France. Alors, les freins au travail en collectif, la première participation demande parfois un pas difficile à réaliser, surtout si l'accompagnement est récent. cela signifie passer des rencontres individuelles et confidentielles de chez soi ou à l'antenne à une visibilité de groupe dont on ignore la composition, la disponibilité, la pression vécue à ce moment-là où les aspects pratiques peuvent freiner certains. Après, il y a la spirale de l'épuisement. L'enfernement dans le travail ne permet plus de se reposer des questions. Cela permet aussi de se décalculer à belliser, mais c'est vrai que ça a un certain prix. Alors, on essaye surtout d'organiser ses covoiturages, l'appel des bénévoles, y aller en couple ou avec d'autres, facilite ce premier pas. Accepter des délais. Un participant assidu au groupe de sa situation va parler au bout de la cinquième rencontre ou de la quatrième. Il n'est pas obligé de dire son nom en arrivant. Il faut essayer de le mettre en confiance. C'est à lui de choisir l'évolution de sa ferme. Un éleveur accompagné depuis 4 ans et mettant en place des améliorations du surpenterage accepte d'accueillir au bout de 4-5 visites, 4-5 réunions. Voilà. Voilà, ben là, tout du collectif, Jean-Marie. C'est comme tu veux. Donc, comme dit Olivier, vous voyez bien ce qui nous semble très positif, c'est ce climat de confiance qui se crée. Je veux dire, les gens, finalement, le poil est difficile, mais après, les gens, ils se retrouvent très vite à un climat de respect, d'écoute. Et ça, c'est génial. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a donné l'envie d'être bénévole. C'est quand j'ai vu des gens qui, la première fois, ouvraient la porte du hangar, la refermer aussitôt, et les mêmes 2 ou 3 ans après, le midi, pendant le casse-croûte, on n'arrivait pas à les arrêter. Je ne sais pas si on avait tout solutionné, mais ils se sentaient beaucoup mieux. Ça, c'est l'aspect positif. Et parfois, ça nous amène aussi à entendre des choses qui peuvent permettre de refaire le lien avec le binôme qui accompagne, avec les personnes qui accompagnent. Il y a des fois des choses qui sont dites là qui, peut-être que le binôme n'a pas encore entendu. Parce que suite à la visite, on réagit et des fois on dit des choses qui permettent de dire un petit peu au binôme. Quelque chose qu'on a vu aussi de très positif depuis 2-3 rencontres, c'est que les gens entre eux, ceux qui viennent le plus souvent, ils s'interpellent un peu l'un à l'autre en disant tiens, par rapport à ce que tu disais il y a un an ou il y a un an et demi sur cette question-là, c'est donc que tu fais des choses différemment. Et ça, c'est génial. L'animation se fait entre les gens et non plus avec nous. Et ça veut dire aussi qu'on quitte ses propres difficultés pour prendre en compte aussi un petit peu de la vie des autres. C'est positif. Et puis par rapport à la difficulté de se dégager du temps et du travail où on s'enferme des fois dans la ferme, la dernière rencontre, on a eu quelqu'un qui a témoigné qui avait bénéficié dans le cadre de l'action avec la MSO, de l'activité répit là où il est parti l'été. Et le fait d'entendre ce témoignage-là, il y a eu beaucoup de... Il y a eu 3 ou 4 personnes qui ont réagi, qui ont demandé des explications. Alors, ce n'était pas dans le thème pur et dur d'agroécologie. Ça, je reconnais. Mais je veux dire, cet aspect-là positif de quelqu'un qui entend pouvoir partir un week-end ou pouvoir partir une semaine pour souffler, c'est normal. Ça fait partie d'un mieux-être qui me permet d'entrevoir les choses différemment après dans ma ferme. Je veux dire, on gagne du temps. On gagne du temps, quoi. Bon. Alors, pour une dernière diapo, quand même, un dernier petit truc, quand même, tout ça, en quoi ça se rattache notre action collective vers plus d'autonomie, d'autonomie dans les fermes, d'autonomie de décision. prendre quelques exemples par exemple de quelqu'un pour rebondir sur une question de tout à l'heure. On avait un agriculteur qui a fait une procédure collective qui est dans un plan de redressement qui est producteur de viande avec un peu de pâture et jusque maintenant, il avait des pratiques très intensives, beaucoup d'engrais, beaucoup d'engrais azotés. Et puis finalement, quand on a analysé les choses, qui est-ce qui, avant, il était fort en lien avec son marchand d'engrais qui, en fait, était quelqu'un dans l'environnement, c'était le seul qui passait encore. Et certainement, du point de vue humain, il y avait un contact humain sans le négliger. Mais il était à un prix. C'était du règle azoté avec, pour ceux qui sont d'origine agricole, 300 unités d'azote par an, c'est-à-dire une tonne d'engrais. Et ce même gars, quand il a visité chez quelqu'un du Cédapo qui était avec des règle-retrèfle, il s'est mis, l'année d'après, il a dit je vais y aller quand même. Et tout doucement, il a fait des choses. Il a remis du compost. Donc réduire les intrants. Sur cette ferme-là, par exemple, qui n'est pas une grosse structure, ça représentait pas loin de 40% de son dividende annuel. Je veux dire, ces améliorations-là à rendement identique. C'est quand même pas... On n'a pas tout révolutionné, mais le fait d'aller voir ailleurs, ça lui a donné confiance. Le deuxième point, des fois, c'est non pas sur la gestion des intrants, ça peut être aussi de dire qu'on rééquilibre un petit peu les volumes de production. Je pense à quelqu'un qui est producteur de lait. Il y a eu du remembrement il y a quelques années. C'est un petit producteur et dans le remembrement, il a été bien servi par ses voisins, c'est-à-dire qu'il a zéro hectare d'herbe à proximité. Il y a des gens qui viennent de 10 km avec leur gros tracteur cultivé autour de chez lui et puis voilà. Alors oui, système à l'herbe, on en visite. Comment on fait ? Comment on fait ? Et ce gars-là, il a tous les petits coins d'herbe dans les côtes que personne ne veut. Ça, c'est évident. Bon, on a commencé à dire est-ce qu'on peut pas faucher un peu plus, remettre un peu d'herbe ? Il a vu, il a été voir aussi quelqu'un qui avait arrêté le lait et qui avait fait un système viande à l'herbe 100%. Donc il s'est dit mes bœufs, plutôt que de faire des bœufs avec une part de maïs, je vais en faire un peu moins, un peu moins, sortir un peu moins d'argent. Il voulait pas, il voulait quand même pas trop diminuer parce que le dividende, quand je vends mes 10 bœufs, c'est quand même intéressant, la trésorerie, elle est là, mais il en fait un peu moins, beaucoup moins cher. Donc il a baissé un peu son volume et amélioré, enfin avoir les mêmes résultats et amélioré en entrant beaucoup moins d'un tronc, quitte à accepter une baisse de volume. Et puis un dernier exemple aussi, c'est des gens qui réfléchissent un peu autrement dans les échanges. Quelqu'un qui était en viande et qui avait plus d'argent pour acheter de capital, pour mettre, parce que pour exploiter des pâtures avec de la viande, il faut de l'argent. Il n'y avait plus de cheptel quasiment. Et son projet, c'était toujours d'avoir des bêtes, une étape pleine, enfin c'était ça, c'était ancré. Et puis personne ne lui prêtait. Le groupement, il avait bien prêté, il avait bien mis des bêtes, mais quand on a fait les calculs, ça revenait très très cher et ce n'était pas du tout économique. C'est un peu dur. Et il a rencontré, pareil, lors de visite, quelqu'un qui avait commencé à faire du circuit court. Alors il est dans une zone, on a la chance, une zone de forte population, la zone minière, ex-zone minière, par exemple. Et là, par exemple, il y a des marchés, il y a des bouchers qui acceptent de lui prendre régulièrement une bête tous les six semaines, deux mois. Enfin bon, il n'a pas plus de volume à produire quand même. Aujourd'hui, plutôt que d'avoir une étape pleine en vendant 30-40 tourillons par an, il a 7-8 bêtes complètement autonomes sur ses prairies, mais qui vend nettement mieux et finalement, il valorise tout aussi bien par rapport à ce qu'il a à sortir. Je vois différents exemples. Alors il n'est pas question de faire des recettes, surtout pas. C'est plutôt de... Ce qui nous semble important, c'est plutôt que dans les échanges, ça permette à chacun de reprendre une autonomie, de se donner des idées de ce qu'on voit ailleurs et puis de voir celle-là, je peux l'appliquer, celle-là, je ne peux pas. Et puis dans ce qu'on discute, en revenant, sur la route, tout ça, ça donne des idées. Voilà un petit peu ce qu'on voulait faire passer, ce qu'on essaye de vivre dans notre action de groupe. Dans votre bilan collectif, il y a une chose que vous n'évoquez pas, c'est que après, ces agriculteurs qui ont l'occasion de se rencontrer, est-ce qu'entre eux, après, ils finissent à se voir où ils sont dans leur logique. Oui, ils se voient de temps en temps. Ce n'est pas un groupe organisé. Je veux dire, il n'y a pas une invitation... Enfin, l'invitation, elle est envoyée aux gens. De même, il y a des contacts. Il y a des contacts. Je sais que, par exemple, à l'AG, l'AG de l'association qui a lieu tous les ans, effectivement, il y a des gens qui covoiturent plus facilement avec ceux qui ont déjà l'habitude de voir... Il y a des gens qui vont chercher un autre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours de voiture qui vont chercher un autre pour venir à la réunion. Les gens, oui, ils ont quitté un petit peu de l'approche qu'on disait individuelle au début puisque, nous, notre rentrée, c'est d'abord une approche de la personne dans son exploitation, individuellement. Ils ont... Cet aspect collectif, il naît un petit peu. Après, pour répondre à ta question aussi, on... Comment dire ? On dit souvent avec Manu, enfin, ensemble avec Olivier, on dit souvent, nous, on n'a pas la prétention non plus de créer des groupes qui fonctionnent tout le temps, quoi, je veux dire. Les gens, on les remet à envie de sortir, à envie d'aller voir ailleurs. Au départ, c'est ce qu'on propose et après, les gens, ils peuvent aller le faire dans d'autres structures. On l'a dit tout à l'heure, ça peut être au Cédapo quelqu'un qui se pose des questions d'aller plus loin dans l'autonomie de sa ferme, ça peut être quelqu'un qui veut faire de la diversification autour d'accueils paysans ou d'autres structures ou dans un groupe, par exemple, autour de variétés plus résistantes. Par exemple, où la personne a envie d'aller vers d'autres, dans cette logique-là, on est... On cherche pas à maintenir le groupe à tout prix. Ce tout, c'est que des gens rentrent dans la démarche. Oui. Il y a une dame derrière. On va... Excusez-nous, mais... Donc, la problématique, c'était l'agroécologie au redressement. Vous, en tant que solidarité paysanne, vous vous appuyez sur quelles structures puisque vous n'êtes pas forcément socialisé en agronomie, et en accompagne le monde ethnique sur les termes, vous appuyez sur des structures existantes type gaz, graves... Vous les orientez comment, ces paysans, pour modifier leur politique culturelle ? Déjà, il y a des... Tu vois, les deux témoignages, en fait, c'est en fonction des équipes locales, de ce qui existe localement. Moi, je peux parler de ma propre expérience dans mon département, dans la Sarthe, où on travaille avec les civâmes, si on veut. C'est-à-dire que, quand il y a des thématiques précises, et qu'il y a des gens compétents dans les civâmes, donc, on fait appel à eux pour organiser des formations. Mais je crois que ce qui est important, c'est, dans un premier temps, si on veut, il faut se mettre dans la tête des gens qui sont en difficulté. c'est-à-dire que dire à une personne qui est en difficulté d'aller dans un groupe où il ne connaît personne, c'est très compliqué. Tandis que de pouvoir créer des groupes à partir des gens qui sont en difficulté et qu'on accompagne, c'est ça, la démarche qui est importante. Je crois que c'est... On ne peut pas... En plus, c'est des gens... On a bien compris tout à l'heure que c'est des gens qui, de part leur situation, sont isolés. Ils s'isolent et ils sont isolés. Et donc, pour ressortir de cet isolement, il faut déjà qu'ils trouvent des gens avec qui pouvoir partager les mêmes problèmes et qui sont dans les mêmes situations. Je pense que c'est ça aussi. C'est le débat qui a été un petit peu lancé tout à l'heure, c'est-à-dire que pourquoi ils ne vont pas à l'ADR ? Si on veut dire à quelqu'un vous allez à tel endroit, il est en difficulté, c'est compliqué. Il ne connaît personne, il n'ira pas. J'ai le jette pour compléter un peu la réponse à la question, c'est que le travail sur l'agroécologie, c'est aussi un travail sur l'accompagnement des agriculteurs qui sont bénévoles. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur une exploitation agricole, avec nos yeux de paysans, on est producteur de lait, on a une expertise individuelle de part nos professions qui nous permet d'avoir un discours entre pairs avec l'agriculteur sur ces pratiques et on initie de cette manière-là les premiers pas de l'agriculteur. Les partenariats avec nos structures, c'est qu'effectivement, s'ils font engager des révolutions sur les exploitations, pour le coup, on appelle, mais dans les moments où les agriculteurs nous appellent, on n'engage jamais de révolutions. On nous lève, on montre des lois, on essaye de montrer les objets d'une église. Ma question rejoint ça, les bénévoles, c'est exclusivement des paysans ? Non, mais vous ne l'avez pas dit et moi... C'est en majorité des... Non, c'est en majorité des paysans ou des gens qui... Je ne sais pas, Jean-Marie était technicien chambre, je crois. Tu vois, des gens qui... On a aussi des anciens banquiers, on a de tout, des gens qui connaissent le milieu, d'une façon générale, c'est ça quand même. Les gens qui accompagnent, parce que le bénévolat, ce n'est pas que de l'accompagnement, mais les gens qui accompagnent, c'est quand même des gens qui connaissent un peu le milieu, en général. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il faut quand même savoir ce que c'est que la... où sont les problèmes dans la vie d'un paysan ? Oui. Alors, évidemment, c'est quelqu'un qui a travaillé comme conseiller dans une chambre d'agriculture, s'il a en plus l'état d'esprit d'aller aider les agriculteurs dans les difficultés, c'est évident qu'il a exactement la même approche qu'un paysan. Après, il y a un problème que vous n'avez pas d'agriculture. Non, il est déformé. C'est une de mes grosses questions, tu sais. Alors, c'est comment ? C'est Marjolaine. Marjolaine, oui. C'est une de mes grosses questions. Bon, non, non. Mine de rien, enfin, pas mine de rien, même connaissant, puis ayant, je pense, un petit peu la fibre là-dessus, je dois reconnaître quand même qu'heureusement qu'il y a des équipes à solidarité, puis disons, des temps de relecture de nos accompagnements parce que les 2-3 premières années, on découvre des choses, on découvre beaucoup de choses et des choses différentes. Donc, heureusement qu'il y a des... Et des fois, on se prend peut-être des petites gamelles, entre guillemets, et heureusement qu'il y a ces temps de relecture dans les équipes. Mais ça, c'est un autre sujet, mais comment nos binômes travaillent ? Heureusement qu'il y a 5 membres. Je rappellerai quand même, je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est que on est dans le non-jugement, c'est-à-dire que c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire qu'il y a le non-jugement et la confidentialité qui sont quand même des règles importantes dans la solidarité paysan. Et la bénévole, c'est ça qu'il vit tous les jours et qu'il essaie de faire passer, si on veut, je crois. Et ça veut dire que ce n'est pas nous, les conseilleurs, c'est les gens qui doivent... On peut apporter des éléments, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens, après, choisissent. Oui, il y en a une là et une là-bas. On commence par une. C'était juste pour compléter la question de madame, en fait, qui était maintenant, pour accompagner les agriculteurs qui font appel... Non, tu n'as pas le droit. Vas-y, continue. Excuse-moi. Non, les agriculteurs qui font la demande, qui font une demande à solidarité paysanne. Est-ce que c'est un agriculteur, c'est-à-dire un accompagnant, est-ce qu'il y a deux accompagnants, est-ce qu'il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire, effectivement, madame disait, elle, après tout, elle aurait peut-être envie de s'investir, peut-être qu'elle va parler sur la ferme, mais peut-être qu'elle a un rôle à jouer à quel paysan. Donc, quelle place... Non, solidarité paysan. Attention aux boutiques. Est-ce que c'est une personne ? Est-ce qu'il y a un référent ? Est-ce que c'est un truc ? Est-ce que c'est une personne ? Oui, c'est une exception. C'est-à-dire que notre principe, c'est le binôme. Alors, s'il en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est binôme soit de bénévoles, soit, s'il y a des salariés, il y a souvent un salarié et un bénévole. Donc, on travaille en binôme. Et puis, après, il y a aussi... C'est-à-dire, l'avantage de travailler en binôme, c'est qu'on peut avoir des points de vue différents. Et on a une approche différente, ce qui permet de partager cette approche. Et puis, il y a aussi des temps importants de relecture de ce qu'on fait, de notre accompagnement. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que c'est de prendre du recul par rapport aux situations. Alors, il y avait une autre question. Oui, tu voulais dire autre chose. Le binôme, il permet aussi, je veux dire, il y a des tâches qui sont un peu administratives, papiers, tout ça. Puis, il y a aussi la réaction des personnes. Je veux dire, et le fait d'être deux, pendant que quelqu'un note, on peut voir la réaction dans les yeux, on peut voir, on n'a rien à noter, on peut voir si la patronne, non, l'épouse, par exemple, ou le conjoint, si c'est l'agricultrice. l'autre élément ou l'autre associé ou l'autre associé qui passe ou qui fait un geste, enfin, ou qui réagit en disant, ben là, on ne se le dit pas tout de suite, mais dans la voiture, on dit, coup prochain, il faudra peut-être qu'on croise un peu, tu n'as pas vu ça ? Ben non, j'étais en train de noter, je n'ai pas vu. Il y avait une autre personne qui avait une question là-bas, je crois. Vous êtes en train de me couper l'herbe sous le pied, sans jeu de mots. Ça veut dire qu'il faut que vous restiez pour savoir si c'en est un. Bon, je ne sais pas si il y a... De toute façon, après, on a encore un temps. Si vous avez noté des questions, on aura encore un quart d'heure, en gros, c'est ça ? Non, parce que moi, je n'en ai pas pour très longtemps. Donc, si on veut, je vais vous relater un petit peu l'analyse à partir des 23 fiches réalisées sur tout le territoire dont a parlé tout à l'heure Jean-Marie. L'analyse qu'on en a fait, si on veut, comité de pilotage avec la salariée qui était Rebecca à ce moment-là et puis Marie-Jo aussi, c'est important. Donc, j'ai mis ça un peu en trois points. Donc, le premier élément, c'est analyser un petit peu le cheminement vers le changement de pratique. Alors, souvent, il y a un élément déclencheur. Alors, ça peut être une rencontre, un regard extérieur, une année de grosses difficultés. il y a aussi des facteurs facilitateurs qu'on appelle, c'est-à-dire la période d'observation parce que dans la procédure, il y en a quand même pas mal qui sont en procédure judiciaire, en redressement judiciaire, il y a une période d'observation qui dure en gros entre un an et un an et demi et donc, il y a une période où il y a toutes les dettes qui sont bloquées ce qui permet de souffler financièrement et de réfléchir à son projet pour la suite. Donc, ça aussi, c'est un élément important. L'arrivée aussi ou le départ d'un membre sur une exploitation, c'est un élément facilitateur et aussi la participation à des groupes d'échange, des projets collectifs, ce qu'on a retrouvé aussi dans les témoignages. Et alors, les trajectoires sont très diverses, c'est-à-dire qu'il y a des trajectoires où les gens changent très rapidement de système. je pense que Sébastien, ça a été quand même relativement rapide. Et c'est-à-dire, c'est en gros sur 2-3 ans et il y a des gens qu'il faut du temps. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut prendre le temps en fonction des personnes. Et ça, on l'a bien vu que des fois, c'est sur 8-10 ans. Alors, voilà pour le cheminement. je vais vous relever un peu plus les freins et obstacles à ce changement de pratique. Oui, parce que vous avez vu, on emploie le... Je réponds un peu. On est passé un peu de l'idée d'agroécologie qui était un peu, je dirais, compliquée à intégrer au sein de Solidarité Paysant à changement de pratique qui est plus facilement accepté et qui est peut-être plus large et qui est un peu différent. Alors, pour ces changements de pratique, les freins, il y en a des dimensions... Il y a deux dimensions. Il y a la dimension personnelle, une situation personnelle difficile, une prise de risque qui fait peur, dont on a entendu parler dans les deux témoignages. Et aussi, les freins, c'est aussi l'environnement agricole, c'est-à-dire le verrouillage des filières, comme il n'existait rien pour le bio pour les broutards ou pour les... Donc, il a fallu mettre en place une filière bio. Donc, voilà, c'est ça aussi. Un contexte local plus ou moins favorable, c'est-à-dire que celui qui veut passer en vente directe, s'il n'y a pas de population, ça pose des questions. Non, mais c'est... C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi n'importe où. Et puis, un manque de soutien, ça, on l'a ressenti partout. C'est vrai qu'au démarrage, il y a beaucoup de gens, il faut se débrouiller tout seul. Et ça, c'est compliqué, d'autant plus qu'on est en situation difficile. Alors, dernier point quand même qui me paraît important, c'est quels sont les bénéfices de cette évolution, de ce changement de pratique. Alors, c'est découvrir des pratiques coût des productions, un plaisir de redécouverte du métier, améliorer ses conditions de travail, on en a parlé tout à l'heure, soulager la charge de travail, s'accorder du temps libre, diminuer le stress, des questions qu'on ne se posait pas forcément avant, entre autres, sur le temps libre, créer du lien, donc lutter contre l'isolement, participer à des groupes d'échange, prendre du recul, c'est aussi se réapproprier le système, réfléchir le système autrement, dans les deux cas, c'est clair, si on veut, ils ont revu complètement leur façon de travailler et de produire, retrouver une autonomie décisionnelle et une liberté d'entreprendre, valoriser et partager. Et dernier point aussi, retrouver du sens au travail, produire en accord avec ses valeurs et ses convictions et, comme le disait tout à l'heure, se réapproprier la filière. Voilà pour les analyses qu'on a réalisées à partir des 23. Donc maintenant, toutes les questions que vous avez écrites, vous pouvez les poser. Allez-y. Je voulais vous demander, dans votre changement de pratique, vous êtes passé en bio, ça c'est la première chose, et du coup, il y a une difficulté à passer en bio, c'est-à-dire que pendant deux ans minimum, si ce n'est pas trois ans, je ne sais pas exactement. Trois ans de conversion. On a trois ans de conversion. Oui, mais la conversion, c'est le moment financier le plus difficile. Parce que du coup, je ne sais pas, pour un céréalier, par exemple, on produit, alors pour un éleveur, peut-être pas, mais pour un céréalier, on cultive en bio et on vend en conventionnel. Alors, en éleveur, je ne sais pas. Et puis, ma dernière question, du coup, c'est toujours pour vous, c'est aussi, il me semble que vous avez dit que, comment dire, finalement, votre travail a pris du sens, peut-être par rapport à avant. Est-ce que vous avez plus de plaisir à travailler maintenant qu'avant ? Oui, alors première chose, donc la conversion en céréales, première et deuxième année, on n'a pas trop, trop d'impact. Par exemple, on va parler du désherbage. Première année, deuxième année, ça ne se salit pas. Enfin, on peut dire que ça ne se salit pas. On n'a pas un gros impact. Après, c'est pareil, on y a tellement pourri pendant des années d'engrais et tout ça, je ne vais pas vous dire qu'il y en a moins, mais il n'y en a pas. 80% de moins. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a du stock dans le sol. Donc, on va dire, on a schématisé, où on faisait 60 quintaux, on va en faire 45. On s'est préparé déjà à ça. Deuxième chose, on peut... On ne vend pas forcément en conventionnel. Notamment, des vaches, au jour d'aujourd'hui, elles ont le droit de manger des céréales en conversion C1, C2. Première année, deuxième année. Donc, suffit de trouver le gars... Théo, s'il te plaît. Pardon. Il suffit de trouver le gars qui en a besoin, ça peut se faire. Moi, quand je l'ai fait il y a quelques années, c'était un petit poil plus compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, vous connaissez tous des grands groupes d'aliments du bétail. Vous leur téléphonez et vous lui dites j'ai du C1, du C2. Ils vont vous le mettre même dans de l'aliment bio. Il y a le droit. Une partie, oui, oui, voilà, ils ne vont pas faire que du... Un tritical C1, C2, je ne saurais pas les proportions, mais du C2, ils doivent pouvoir en mettre à l'auteur de 30 ou 40% de ce qu'ils ont le droit de mettre en tritical. Vous comprenez ? Il va vous le payer mieux ? Non, ça, il ne va pas forcément nous le payer mieux. Mais on pourra le faire. Enfin, il ne va pas nous le payer comme du bio. C'est des commerciaux quand même. Ils vont bien s'en garder une petite. Il ne va pas le payer comme du conventionnel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, quand vous parlez de moi, de ma qualité de bien-être, de travail, on travaille plus avec... On vit plus avec ce qu'on travaille. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais peut-être plus travailler avec la terre que je ne travaillais pas avant. Je vais plus faire attention à soigner du présentif sur mes vaches que je ne faisais pas avant. C'est le plaisir du travail. Ouais, je ne sais pas si j'ai plus de plaisir avant ou pas. J'ai peut-être plus de fierté à leur faire moins de misère à mes vaches. Hein ? Plus motivé. Plus motivé, J'ai plus de fierté à moins leur faire de mal. Un paysan normal, il les massacre toute une journée avec une seringue. Moi, je ne vais pas dire que je ne le fais pas, mais un peu moins. Mais quand elles me voient, elles savent que c'est pour leur faire pas que des misères. Un paysan normal, t'as dit. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des éleveurs dans la salle. L'histoire de la fièvre catarale. À part faire chier nos broutards et enrichir les Italiens, ça sert à quoi ? Hein ? Les laboratoires. Ah oui, les laboratoires. Il y avait un stock de vaccins, oui. vacciner des pauvres petites bêtes deux fois, à mon avis, pour rien faire. On est bio. On a appris la fièvre catarale. Tout le monde en a fait des épilogues. Moi, j'ai des vaches connu la fièvre catarale. Elles ne sont pas crevées de rien. Je ne les ai pas piquées non plus. C'est juste une petite parenthèse sur la fièvre catarale. En creuse, il y en a qui ont essayé. Ils n'ont pas été trop embêtés. Parce qu'en fait, de ne pas vacciner contre la fièvre catarale, ça emmerde juste l'agriculteur parce qu'il ne peut pas... Je reparlais en franc, moi, je suis vieux jeu. L'Italien ne va pas vouloir lui prendre ses broutards parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est uniquement ça. Un broutard qui a la fièvre catarale, il n'est pas malade. Et le jour où on pourra vacciner tous les cons en France, on aura du boulot. Et pourtant, il n'y en a qui ne sont pas malades du tout. Mais les bêtes, c'est pareil. On ne va pas vacciner toutes les bêtes malades et pas malades. Ça va être long. Sur l'ensemble des... Quel pourcentage des paysans qui sont en difficulté vous toucher ? Vous avez une idée ? Est-ce que... Sur ceux que vous arrivez qui viennent vous voir... Quel pourcentage et à quel niveau ? De ceux qui vous rendent, par exemple, en redressement de la fissière, quel pourcentage celui d'arrivée des paysans suit ? Et aussi, sur ceux que vous suivez, combien il y en a qui parlent par le changement des pratiques arrivent ? Alors, non, mais là, c'est vrai que on ne va pas répondre vraiment à la question. On n'a pas les éléments. Mais bon, là, on a fait... C'est vrai, c'est qu'il y a un échantillon, 23 exploitations sur toute la France. Mais même si c'est varié, on ne peut pas en déduire quel pourcentage. Il faut qu'on réactualise parce qu'on n'a plus les éléments exacts aujourd'hui. 1 600 redressements judiciaires sauvegardes par an d'agriculteurs en France. Et nous, on accompagne, sur les 3 000 familles accompagnées, il y a à peu près 1 000 nouvelles familles qui entrent chaque année. Donc, ils ne sont pas tous en procédure judiciaire, mais peut-être qu'on en accompagne la moitié, je ne sais pas. Et les autres, les autres indiquaires. J'imagine que la FNS sera avec la propre structure aussi. Leur meurt. Et le chiffre de la télé qui dépend de la chambre dans la réchère, 30 % redressement, ils suivent, 30 % ils les accompagnent un petit peu puis ils n'avaient plus. Et puis le reste, c'est par la campagne. C'est-à-dire ? Sur les structures d'accompagnement d'agriculteurs en difficulté, il faut être très clair, il existe solidarité paysante qui fait l'accompagnement d'agriculteurs en difficulté, il n'existe personne d'autre. Il existe des structures mises en place par les créanciers des agriculteurs, ce qu'on appelle les cellules réagiques qui sont financées par les chambres d'agriculture, par la banque, par la coopération et par la mutualité. Et ces structures-là, elles font de l'audit. C'est-à-dire qu'elles viennent chez l'agriculteur, elles font une audite économique, elles donnent un diagnostic et le paysan, il en fait ce qu'il veut. Soit il rentre dans un dispositif où il peut obtenir des aides, soit on lui dit pour toi, on quittait à la messe et dites, tu fais ce que tu veux de tes affaires. Généralement, ces gens-là viennent de nous voir, mais il y a dans le champ d'accompagnement une seule structure qui est. Et c'est ça. Oui, il y avait une question là-bas, c'est ça ? À droite et à droite, là ? Au niveau de l'âge, l'âge moyen des agriculteurs, c'est peut-être un des deux personnes qui sont trop jeunes. Alors, je dirais, là, il n'y a pas de profil type d'agriculteur en difficulté. Tu vois, je ne te réponds pas du tout, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est tous les âges, tous les... Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus l'élevage, mais il y a des céréaliers dans des zones moins riches. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup en Eure-et-Loire, c'est assez clair, mais ce n'est pas pour citer. Voilà, mais... C'est vrai qu'avec la crise laitière, moi, si je prends localement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes installés de moins de 5 ans qui viennent nous voir. De toute façon, pour les entreprises commerciales, on sait très bien que c'est dans les 5 premières années qu'il y a plus d'embrassement judiciaire et de procédures coéquentes. Oh, ce n'était pas le cas avant. Ah, ben, on a... Oui, non, mais justement, je dis que... Ah oui, non, commerce et artisanat, oui, mais c'est autre chose. Les 5 premières années qui sont les plus dures et quelque part, l'agriculture, il y a quand même une partie de vente et il y a bien une partie économique. Donc, voilà, de plus en plus d'importance. quelque part, ce n'est pas anormal qu'il y ait de plus en plus de difficultés dans les 5 premières années. Si en plus, le départ est mal fait, enfin, pas fait correctement comme on avait l'exemple, avec... 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 comment ? Oui ? Moi, je voulais juste indiquer que pour la solidarité paysan-limousin, sur le nombre de situations que l'on suit, il y en a, en creuse en tout cas, il y en a 70% qui sont en procédure collective et... à une époque, en tout cas, jusqu'à il y a 3-4 ans, en faisant des calculs un peu à l'ambigué, on se disait que sur ces procédures, sur ces agriculteurs suivis en procédure collective, 2-3 ans après, il y en avait encore 70% qui étaient toujours en activité. Ceci a comparé à la situation chez les commerçants et les artisans qui, eux, sont... dont les collègues du Nord-Pas-de-Calais connaissent ces situations-là qui, eux, ne sont pas accompagnés sauf dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, à peu près, il y en a 10% qui obtiennent un regressement judiciaire et 90% qui partent dans une situation judiciaire. Oui, tout à fait. Quand on va au tribunal de commerce à accompagner un artisan commerçant, on va dire « Ah oui, vous voulez réfléchir à un plan ? » Ah bon, d'accord. Non, mais c'est... C'est rare, quoi, quand même, quoi. Et nous, un chiffre... Vu qu'on est dans les chiffres un peu sans se noyer, 80 accompagnements de familles d'artisans commerçants. En moyenne, la durée, c'est un an et demi. Et les agriculteurs, c'est 5-6 ans. En moyenne, alors ça peut aller de 2-3 à 7-8 ans. On sent bien la différence de fonctionnement, d'approche aussi, même de prise de décision par rapport à... On ne l'a pas dit trop aujourd'hui, le poids... Si un petit peu, ça t'est dit, le poids de la famille par Thomas, on sent bien des différences un petit peu. Puisqu'il faut conclure, on va essayer de conclure. Donc je vais vous faire une petite conclusion, on va essayer. Alors pour la défense et l'accompagnement des paysans fragilisés, solidarité paysan s'appuie sur 3 leviers. En premier lieu, l'accompagnement psychosocial permet aux paysans de sortir de leur isolement et de relever la tête. Les salariés et bénévoles qui sont à leur écoute sont pour eux des personnes à qui ils font confiance. Ensuite, la valorisation des droits des paysans aussi bien social que juridique permettent de mieux vivre ces moments difficiles et sont des moyens d'améliorer la situation financière des exploitations. Enfin, les changements de pratiques avec un travail de réflexion sur des systèmes plus économes et autonomes, diminuant les charges et une meilleure valorisation des produits sont des outils importants permettant le redressement des exploitations fragilisées. Elles contribuent aussi à une plus grande autonomie de décision des paysans et sont porteurs de sens. Ces 3 leviers s'appuient aussi sur des partenaires locaux acteurs indispensables du redressement des exploitations fragilisées. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.